Musique 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 Paul, n'insiste pas, c'est non. Mais pourquoi ? Mais parce que, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore un adulte et donc c'est moi qui décide. Bah c'est de la tyrannie, je vois pas pourquoi c'est toi qui aurais raison. Ah mon dieu ! Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui expliquer pourquoi il a pas le droit de sortir en semaine quand il a cours ? Parce que là, moi, c'est comme si je pissais dans un violon. Hein ? Ta mère a raison, Paul. Merci. Je me suis toujours demandé de venir l'expression pisser dans un violon. Parce que, à mon avis, l'expression d'origine, c'était souffler dans un violon. On souffle dans une flûte, on souffle dans une trompette, ça permet de produire un son. Oui, non, je digresse, oui. Parce que, si on veut obtenir une jolie mélodie, pisser dans un violon, ça sert pas à grand chose. Sauf si on vise les cordes ? Bien sûr. Et qu'on balade le violon en dessous. Mais faut bien viser, du coup. Ah oui, faut bien viser. Il y a de la suite dans les idées, le petit. Ok, alors moi, j'abandonne. Salut mon coeur. Ah super chérie. Tiens, tu me passes un petit coup sur le bar là. Qu'est-ce qui se passe ? On attend quelqu'un ou quoi ? Non, enfin, il y a la femme de ménage qui arrive, là c'est le bordel. Mais tu peux pas comprendre. Ah non, effectivement, je comprends pas. Donne-moi ça. C'est le fer. Eh oh, tu vas où là ? T'as fini ta disserte ? Ouais. T'as refait ta conclusion ? Oui. On va voir ça. Alors... Tu te moques de moi, tu l'as presque pas changé, là. Mais maman, tu me l'as toujours dit. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, et alors ? Tu veux qu'elle soit bien, ma rédac ? Bah oui. Alors faut pas que je fasse mieux que ce que j'ai déjà fait. Puisque le mieux est l'ennemi du bien. Attends, je... Si je fais mieux, ça sera moins bien. Donc si je fais moins, ça sera mieux. Oui. Je peux faire mieux. Mais ça risque d'être mauvais. Bah c'est toi qui vaut. Euh... Non. Ah non. Non, non. Ah bah non, c'est très bien là. Oui. Bon. Eh bah voilà. Tu peux y aller. Super. M'as-tu fait avoir, là, non ? Oui. Ouais, je l'ai senti, hein. Il est fort. Très fort. Maman, j'ai mal dormi. Mon pyjama, il me sert trop. Oui, je sais. Il est trop petit, mon coeur. Demain, je te promets, je t'en achète un autre. Dis donc, tu pousses comme un champignon, toi, maintenant. Et toi, maman, tu peux encore grandir ? Ah non. À mon âge, on grandit plus. Ah oui, c'est vrai. Tu peux juste... Grossir. Oui, je sais. Mais en fait, j'allais dire vieillir. Aussi. Oui. Tu sais, mon fils, tu peux devenir qui tu veux. Parce que quand on a un rêve, on peut tout accomplir. Donc t'avais pas de rêve, toi ? Alors, tu marques un point, mais en même temps, tu sais, être avec quelqu'un comme ta mère, c'est le rêve d'une vie. Te casse pas. Elle entend pas. Ah oui. Non, bah alors, si j'avais un vrai regret, ce serait de pas être pilote de chasse. J'ai le mal de mère en avion. Ah, logique. Ouais. Mais toi ! Toi, tu peux être n'importe qui. Tu vois, j'imagine une sorte de Oscar Pistorius. Oscar qui, quoi ? C'est qui, lui ? C'est juste un des plus grands coureurs de tous les temps, en fait. Ah ouais. Mais euh... Enfin, ça risque de bloquer au niveau des jambes. Il en a pas. Le mec n'a pas de jambes. Et ça l'a pas empêché de courir à 200 mètres en 21-30. Mon fils, tu me dis un seul mot et demain, je t'inscris à l'athlétisme. Tu vas devenir un grand, toi. Tu le sais, ça ? Un très grand. Je vais te montrer des vidéos. Bouge pas. Ah ouais, grave. Léo, tu veux quelque chose ? Ah non, rien pour moi, merci. Et y a papa qui dit qu'il va m'inscrire à l'athlétisme. Il dit que je peux finir comme Oscar Pistorius. Tu crois que je peux pas y arriver ? Tu crois pas en moi, toi ? Mais non, mais ça n'a rien à voir, chérie. C'est juste que Oscar Pistorius, il a tué sa femme et qu'il est en prison, là. Donc je te propose d'y réfléchir à deux fois. Non, tu sais ce que tu pourrais faire ? De la peinture. Ah ouais ! Tu pourrais devenir un grand peintre, tu sais, comme Van Gogh. Il s'est pas coupé l'oreille. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Sinon, tu fais de la musique ? Moi, j'adorais Kurt Cobain. Ah bah non. Non, lui, il s'est suicidé. Eh bah, fais de la compta. C'est bien, ça, la compta. Ah ouais, c'est très bien, ça. T'es comptable, pépère, tranquille, c'est bien, ça. Ça va, chérie ? Ouais, ouais, ça va, mais il y a Léo qui m'a saoulé pour dormir chez Ruben ce soir, encore, là. Mais ça fait trois fois, déjà, cette semaine, et c'est fini, les vacances. J'espère que t'as dit non. Bah oui, mais sauf que j'essaie le bouddhisme, en ce moment. Donc, voilà, pour une éducation pacifique et sereine. Alors, j'ai essayé d'appliquer la méthode du non-explicatif. Tu vois, je dis non, mais j'explique pourquoi. Et ça marche ? Pas du tout. Et pourquoi t'essayes pas la méthode du oui-escroquerie ? Tu lui dis oui, mais tu l'escroques. Ah, vraiment ? T'es rentrée. Ok. Dis, je peux dormir chez Ruben ce soir ? Ok, pas de soucis. Cool. Et dis, s'il te plaît, tu pourras passer à la pharmacie pour prendre ma commande ? Là, sur la table aussi, tu trouveras des bouquins, tu me les déposeras à la bibliothèque. C'est gentil. Ah, et sur le comptoir aussi, tu trouveras un ticket de pressing. Voilà, tu me ramèneras mes ventes. Ah, mais en fait, il est occupé ce soir. J'avais oublié. Ah. Ouais, du coup, je vais pas y aller. Ah, dommage. Ouais, dommage. Et voilà. Bravo. Rien à dire, c'est vrai. Ouais, je te remercie. C'est propre. C'est beau, hein. Chéri ? Combien de fois on s'est dit je t'aime aujourd'hui ? Quoi ? J'en sais rien, je sais pas pourquoi. Parce que là, ils disent qu'un couple épanoui et heureux se dit je t'aime trois fois dans la même journée. Ah bah ils disent ça dans ton magazine, et bah c'est n'importe quoi. Là, ils savent plus quoi inventer, c'est tout. C'est important de se le dire quand même. Ah oui, mon coeur, évidemment, c'est important, mais y a pas de règle. Ça, c'est des conneries de magazine féminin. Les mecs ferait n'importe quoi pour vendre leurs papiers. On se les dit ce matin, dans la salle de bain ? Non, s'il te plaît, on va pas commencer à compter, là. C'est quand même pas un magazine féminin qui va nous dire si on s'aime. Et tu me l'as dit par texto aussi. Tu sais quoi, si les pages étaient pas glacées, je sais très bien ce que j'en ferais, moi. Ouais, ça fait deux... T'es ridicule, là, tu sais. Ah, mais tu me l'as dit aussi dans la cuisine quand je t'ai dit que je faisais de la sauce bolo avec le spaghetti. Bah ça fait trois. Oui ? Ça fait trois fois je t'aime dans la même journée. Oui. C'est bon, ça ! Je t'avais pas dit qu'on était un couple heureux et épanoui, mon coeur. Fais voir, ça c'est très bien. Ça, c'est des lectures saines, mon coeur. Je suis très heureux que tu lises ça. C'est des bons articles, de fond, des sujets importants. Oh la vache. Quoi ? Un couple vraiment épanoui et heureux doit se marier. C'est marqué. C'est... Qu'est-ce que je le dise ? Je m'abonne, immédiatement, donne-moi le numéro. Non. J'adore ce magazine. Je m'appelle tout de suite. Coucou. Salut. Moi ? Ouais. Hum. Attends, c'est immonde. Attends, c'est immonde, il y a carrément des grumeaux, là. C'est normal, il est périmé. D'accord. Donc toi, tu le savais ? Et tu le laisses dedans, je fais Yvomir en fait, juste. Ouais, c'est une technique que j'ai inventée. C'est pour pas que vous oubliez de racheter du lait. Ah ouais, super. Alors sinon, tu peux aussi nous le rappeler quand on va faire des courses, tu vois ? C'est une autre méthode. Y'a plus besoin avec ma technique. Ouais. Ou alors, au lieu de mettre du lait périmé, tu pourras mettre une bouteille vide dans le frigo. Ah bah non. Non. On va pas commencer à mettre des bouteilles vides dans le frigo. T'imagines la place que ça prendrait pour rien ? Bah oui. Logique. Eh oui. Maman. Oui chéri. J'ai besoin de toi. Ah. Je vais appeler Mathieu pour l'inviter à voir le match. Oh, c'est sympa ça. Oui, mais tu vas me l'interdire. Ah. Ouais, je veux pas qu'il vienne. Je veux juste qu'il me trouve cool parce que c'est le délégué et c'est le conseil de classe dans une semaine. Mais il regarde super mal un match. Il commente à contre-temps, il te saute dessus quand il y a un but. Il reconnaît même pas le nom des joueurs. Ah oui. Non, je te jure, il est vraiment relou. Donc, je l'appelle et toi tu m'interromps en inventant un truc, ok ? Ok, ok. Hey, salut mec, ça va ? Ouais, good. Dis, ça te dirait de venir voir le match à la maison samedi ? Good. Bah, on a qu'à dire vers 19h. Ouais. Euh, attends deux secondes parce que y'a ma mère qui me fait des signes chelous là. Quoi maman ? Oui. Bah, elle a pas trop l'air d'accord en fait. Ah si ? Ah si, si, je suis d'accord. Ah oui, je trouve ça super que tu viennes voir le match à la maison. Tu sais quoi ? T'as qu'à venir vers 17h comme ça je vous ferai un gâteau pour l'avant-match. Ouais. C'est bon, elle est d'accord. Ouais, c'est cool. C'est cool ? Hum. Ouais, c'est ça, salut. C'est quoi le pire ? Si je vous ferai même pas de gâteau. Tiens, termine de mettre la table. C'est bon. Ha ha ha. Ha ha. Ouh. Écoute Clara, c'est pas possible, à ton âge tu dois connaître ta région quand même. Mais mamie, je... Mais y'a pas de mamie qui tienne. Je sais bien que vous arrivez du Québec, mais quand même, tu fais exprès là ou quoi ? On reprend. En haut c'est le nord. À côté le Pas-de-Calais. Donc la région c'est... Les Hauts-de-France. Clara, je vais me fâcher. Concentre-toi s'il te plaît. Bon. Et là ? Je sais, je sais, l'Occitanie. Bon, ben t'as gagné. Je rends mon tablier. Je vois bien que tu te moques de moi, alors je préfère arrêter avant de m'énerver. Oh. Mais mamie. Y'a pas de mamie, hein. Et... Je vais en toucher de moi ta mère. Stéphanie ! Et là ? Poitou Charente ? Nouvel Aquitaine. Allons mamie, faut que tu te concentres. C'est pas possible à ton âge. Et là, t'as les vraies couleurs du Québec. C'est beau, quoi. C'est l'été indien, ça. Salut ! Qu'est-ce que tu fous là, Léo ? T'as pas SVT ? Maman, relax ! On est pas au Québec, ici. Y a les horaires aménagés pour les handicapés. Y a le tiers-temps. Et j'y ai droit. Et comme je l'accompagne, le polo y a droit aussi. Ok, j'ai peur de comprendre, c'est quoi pour toi le tiers-temps ? Bah, c'est comme ça se prononce. Tu vas à l'école le tiers du temps. Et au lieu de rester une heure dans une salle, bah, t'y es que 20 minutes. Ah oui, quand même. Écoute-moi bien. Le tiers-temps, c'est qu'en période d'examen, t'as un tiers du temps de plus que les autres. Mais sinon, tu vas à l'école, en fait, tous les tiers. Le premier, le deuxième, enfin tous les tiers de tous les jours. Alors, s'il te plaît, tu y vas maintenant tout de suite, sinon ça va très mal se passer. Oui, et d'ailleurs, Einstein, je te rappelle que t'es à la fac, donc t'as aucune raison de mettre les pieds au lycée. Je sais, mais l'occasion, elle était trop belle, sérieux. Séchis les cours légalement. Tu te fous de moi ou quoi ? Va dans ta chambre. Là, c'est... Festival. Bon, alors, l'été indien, il y en a encore beaucoup parce que... Voilà. Voilà, donc c'est coloré, quoi. Voilà. Dis, maman, j'ai une question. Ouais ? T'es pour ou contre, l'alternance ? Alors là, c'est un vrai sujet, chérie. Ouais, et t'en penses quoi ? Bah écoute, je crois que je suis pour. En fait, moi, j'atteigne toujours. Je fais un coup basé vernis, un coup vernis top coat. Mais de quoi tu parles, là ? Je te parle de l'alternance. Bah oui, moi aussi. On parlait bien de l'alternance en manucure. Bah non, de l'alternance en politique. Non, mais on peut avoir aucune discussion sérieuse dans cette famille. T'es hyper superficielle parfois. Fais gaffe. Non, mais là, j'en peux plus. Je vais craquer. Clara a encore des poux. C'est pas grave, je lui ferai les shampoings, là. Mais si, c'est grave. Chaque année, c'est nous qui les amenons. Tu te rends compte de la honte que c'est d'être la famille à poux ? Là, on a déménagé. Et bam ! Je sais, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Mais je sais pas, justement. Je cherche. Je sais. Il faut que Clara refile tous ses poux à quelqu'un à l'école discrètement. Nous, on la soigne, ni vu ni connu. Les enfants, mettez vos mentons, M. Tonto Gabi ! Vous allez jouer avec vos cousins ! Non, je déconnais, en fait, Steph. Moi pas. Tu vas voir qui c'est la famille à poux. Je suis ton frère. Je suis ta soeur. Hé, regardez, c'est génial. Il y a une énorme promo sur tous les légumes bio. Je vais vous faire une ratote. C'est quoi, ça ? Bah, ça se voit, non ? Des croquettes. Alors, je répète. Nous n'avons pas de chien et nous n'aurons jamais de chien. Arrêtez avec vos astuces psychos à deux balles. Ah, mais non, 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 c'est pas du tout psychologique. Regarde, c'est quoi, ça ? Une aubergine. Et est-ce que t'as des enfants qui aiment les légumes ? Pas un seul. Et pourtant, tu continues d'en acheter. Et bah, pour nous, c'est pareil. Si toi, t'as des enfants virtuels qui adorent manger des légumes, il n'y a pas de réseau que nous n'ayons pas un chien virtuel qui mange des croquettes. Eh, viens, on va lui acheter un os en plastique. Et une balle. Oh, stylé ! Dis-moi, Léo, je croyais qu'on s'était mis d'accord. Mais ça va, je suis juste allé faire deux, trois dérapages dans le parc. Je te parle pas de ça ! Tu parles de quoi, alors ? Qu'est-ce qu'on a dit avec papa quand tu rentres à la maison ? Bah, que je change de fauteuil ou j'essuie mes roues avec un chiffon. Ok, ça c'est un chiffon, ça ? J'ai flippé, mais j'ai cru que j'avais fait une connerie, quoi. Léo, t'as essuyé tes roues avec la chemise en soie qu'Isa m'a prêtée pour l'anniversaire de mamie ! Mais je pouvais pas savoir que c'était une chemise, elle a été roulée en boule dans l'entrée. C'est pas de ma faute si tu laisses traîner tes affaires n'importe où, hein. Papa a raison, t'es vraiment bordélique, regarde. Et que ça te sert de leçon. Bah oui, c'est vrai, je savais pas, je l'avais mise. Bon, bah du coup, je... Viens laver. Merci, mon chat. Mais mon Jean-Pierre, ça peut pas attendre demain. Bah non, mais là, la pharmacie ferme dans dix minutes. Je suis en plein mon croisé. Bon, bon, bah d'accord, j'y vais, j'y vais. Oh là là. Vois c'est ça, tout à l'heure. Léo ! Quoi ? Y a ta mère qui t'appelle pour ranger ta chambre. Là, là ? Bah oui, là, là, ça fait une heure qu'à beugle. Mais tu l'entendais pas avec ton machin, là. Oh, merde. Bah oui, après, si tu veux, moi, je peux te couvrir. Je lui dirais que t'étais déjà sortie. C'est vrai ? Bah oui, mon poussin. Hein, allez. Super gentil. Euh, attends, juste voir. Est-ce que tu pourrais en profiter pour passer à la pharmacie pour prendre une boîte d'aspirin pour ton grand-père ? Yes, pas de problème. Oh. Merci beaucoup. Moi, tu plaisantes, ça me fait plaisir. Oh là là. De toute façon, il roule, là. Ça ira plus vite. Bon alors, tu préférerais avoir des ailes de pigeons à la place des bras ou alors être suivie toute ta vie par un canard géant qui fait quoi quoi tout le temps. C'est bizarre, ton truc. Euh, le canard ? J'en étais sûr ! En même temps, avec des ailes de pigeons, tu pourrais même pas mettre ta veste pour aller bosser. Puis vu que t'as le vertif, ça te sert à rien. Eh bah, c'est à ça que j'ai pensé. Voilà. Attends, je vais en faire une avec Papi, ça va être temps. Non, 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 Papi, il est pas du tout bon au... Bon, tu préférais avoir une peau de poisson, donc genre avec les écailles, l'odeur dégueu et tout, ou alors devoir gober des yeux de poisson jusqu'à la fin de ta vie. Alors là, mon garçon... C'est parti, là. Des autres poissons, j'en ai mangé en Guadeloupe, c'est délicieux. Mais je vois pas comment je pourrais être recouvert d'une peau de poisson. À moins que je souffre d'ictiose congénitale de forme récessive, ce qui expliquerait les écailles. Quant à l'odeur de poisson, je pense à la triméthylaminurie. Mais l'hypothèse de combiner les deux maladies me semble hautement improbable. Et peut-être pas impossible. Ah bah... Et faut que j'en parle au docteur Barbon, c'est un de mes amis, il est spécialiste des maladies rares, on s'est connu au CHU de Nancy. Alors moi, j'ai un truc à faire, j'avais complètement oublié. Attends, je vais t'aider. Attends, 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 mais j'ai même pas répondu à ta question. Allo, Georges. C'est André. J'ai une colle pour toi, vieille canaille. Que dis-tu d'un cas combinant l'ictiose congénitale de forme récessive et la triméthylaminurie ? Bon. Là, faut commencer à lui en parler, hein, parce que ça va pas être possible. Mais je te comprends pas, c'est plutôt positif, au contraire. Que ta fille ait décidé de faire pipi debout, tu trouves ça très positif, toi ? Mais non, ce que je trouve positif, c'est qu'elle ait voulu essayer. C'est quand même génial de vouloir bousculer les genres, de dépasser ce carcan de petite fille dans laquelle la société veut l'enfermer. C'est super ! Évidemment, mon cœur, moi aussi, je voudrais que notre fille soit présidente de la République ou se laisse pousser la moustache, j'en sais rien. Mais pipi debout, franchement ! Mais Thomas, je te comprends pas. Ça te ressemble pas, t'es pas macho pourtant. Pourquoi ça serait réservé qu'aux hommes ? Parce que ? Thomas, ne me dis pas que tu refuses que Clara fasse pipi debout parce que toi tu fais pipi assis. Pfff, n'importe quoi. Thomas ? Mais non mais vous êtes chiante aussi, vous savez jamais ce que vous voulez. Franchement, je te rappelle quand même que j'ai arrêté de faire pipi debout parce que t'arrêtais pas de m'engueuler quand je baissais pas la lunette. Donc là quoi, je me re-déshabitue ? Mais enfin, rien ne t'oblige à faire pipi debout ! Si ma fille de 7 ans pisse debout, je vais peut-être arrêter de faire pipi assis. Non mais c'est vrai, t'as des gros problèmes. T'as des problèmes très importants dans la vie, mais vraiment très importants. Moi je comprends. Je comprends, c'est dur. C'est dur pour toi. C'est dommage en plus parce que c'est vrai que c'est moins fatigant, concrètement. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis, c'est dur. C'est dur, hein. C'est bon, c'est bon. Bon après, tu vois, je sais pas, mais au Canada, de ce que j'ai compris, les filles sont quand même beaucoup plus accessibles là-bas. Bon, franchement... Si, si, c'est quand même beaucoup plus facile de pécho. Tu verras, ici c'est la galère, hein. Elle est française, faut vraiment être malin. Oh bon ? Mais ouais, en plus toi t'es nouveau. Les gens sont pas super accueillants avec les nouveaux. Bah je trouve que... Non mais si, si, au début tu vas te sentir seul, mais c'est normal. On est tous passés par là. Tu vas sentir le regard des autres, les vexations, les moqueries des filles parce que t'es pas comme ci ou parce que t'as un grand nez. Mais moi mon nez ça va. Bah le mien aussi, tu vois, c'est pas la question. Elles seront plutôt plus dures au début, mais les écoutes pas, ok ? Suis ton chemin et marche la tête haute. Mais moi je sais que t'es un mec énorme. Ok. Bah bon bref, si tu veux des conseils ou juste parler, bah le polo il est là. Bah tiens, tu veux qu'on se fasse un truc samedi ? Ah non, samedi je peux pas. Je suis au ciné avec Maya. Bah... Maya... Maya Giraudet ? Ouais. Mais non, tu sors avec elle quoi. Mais enfin pourquoi ? Je veux dire, elle est quand même beaucoup plus vieille que toi, non ? Bah on s'est rencontrés à la nuit de son grand frère. Mais non. T'as été invité à la nuit de Baptiste. C'est moi qui m'étais la musique. Il m'a demandé et il aime bien mes mix à l'heure sport. Ah ouais bah c'est cool, c'est... c'est cool. Ah ouais, tu te fais vite une place toi, hein ? En même temps ils doivent savoir que t'es mon cousin, du coup... Mais tu sais Maya, elle m'a raconté que t'avais essayé... Non mais n'importe quoi ! Mais c'est une mytho elle ! Mais de toute façon je te dis, dans sa famille c'est tous des cinglés. Ouais. Sinon je peux venir avec toi la prochaine fois ? T'auras qu'à dire qu'il faut que je te pousse. J'ai pas besoin qu'on me pousse. Mais tu peux faire ça quand même, je suis ton cousin. Bon ok, si tu veux, hein. Tiens, je t'ai pas dit que j'ai eu ma mère au téléphone, elle t'embrasse ? Elle te remercie pour ton mail avec les photos de vacances, tout ça. Ouais, c'est super, elle va bien ? Ouais, vachement bien. Elle voulait savoir justement quand elle pourrait nous voir. Mais elle a pas réussi à ouvrir les photos en pièces jointes. Qu'est-ce que tu fais ? Je mets la table, ce soir c'est raquette ! Ta mère va pas tarder. Hé papy, ça t'arrive dans ton métier de devoir annoncer des trucs graves à tes patients ? La dermatologie c'est pas que du botox, il m'arrive d'avoir affaire à des cas très graves. Et comment tu fais ? Chaque médecin voit midi à sa porte. Moi je suis pour la transparence et la vérité. Ouais, t'as sans doute raison. Et pourquoi tu me demandes ça ? Bah en fait j'ai foiré mes partiels et il faut que je le dise à maman. Je peux te dire qu'il va y en avoir des émotions là. Mais du coup c'est trop vrai que tu sois là, tu gères toi ? Attends, attends, attends. Tu veux dire que tu vas lui dire là, maintenant ? Bah ouais, t'as trop raison à maman, faut savoir trancher dans le vif quoi. Bon après tu sais, l'expérience m'a prouvé que certaines personnes ne veulent pas voir la réalité en face. Et je pense qu'il faut savoir respecter ça. Salut ! Salut ! Bon du coup je dis rien. Non, tu la boucles pour ce soir, la raclette c'est sacré. Oulala, je rêve il y a une raclette là. Ouais. Tu sais Julien, il dit toujours qu'il faut une bonne alimentation pour avoir un corps sain dans un esprit sain. Ou l'inverse, enfin un truc dans le genre quoi. D'accord, super, tu peux attraper les cornichons c'est-à-dire ? Ah bah lesquels ? Les classiques ou les agredous ? Parce que Julien il dit toujours que les gens tu vois... Oh mais arrête Paul, ça fait deux jours que tu parles que de ce type, c'est monsieur parfait ou quoi ? Mais Julien, tu sais le grand frère de mon pote là, Bastien, il a 23 ans. Ouais. Il a une cas de portes Ibiza, un studio à lui tout seul, et trois copines qui parlent pas français. Et il fait médecine. Non mais c'est mon idole le mec, je veux tout faire comme lui. C'est pas vrai. Mais c'est génial chéri. Attends je suis impressionnée, je savais pas. Par contre médecine faut bosser énormément. Ah non non non, on s'est pas compris. Non moi je pensais juste à la bagnole, au studio et au meur. Au pire Angelo il l'a acheté donc on ira chez lui pour le tester, on verra. Ouais carrément ouais. Oh. Attends. Mais qu'est-ce tu fais ? C'est la fesse de Letty. Oui ça je vois bien mais pourquoi elle écrase un chewing-gum dans sa poche ? Bah pour qu'il y en ait partout et qu'elle galère à l'enlever. Mais elle t'a fait quelque chose, tu te vanges ? Bah non. Mais pourquoi tu fais ça alors ? Bah parce que c'est ma soeur. Tu fais jamais ça toi avec Clara ? Non. Ah d'accord. Mais quoi ? Au poker on dit que si tu sais pas qui est le pigeon autour de la table c'est que c'est toi le pigeon. Non ! Ah mais c'est elle le vinaigre dans le shampoing. Si c'est pas toi qui martyrisse ta soeur, c'est ta soeur qui te martyrisse. C'est mathématique. Il faut que tu reprennes le lead mec. Eh non mais t'as raison hein. Tiens prends ça. Et dès que tu rentres, t'attaques. Direct. Allez go. Et celui-là tu l'as goûté là ? C'est du velours. Non pas encore, attends je vais voir après. Oh Paul, viens voir. Goûte les chocolats de papy nous a ramenés de Suisse, c'est une tuerie. Goûte moi ça, il est temps que tu saches apprécier les bonnes choses. Le chocolat ça se mange suisse ou ça se mange pas ? Tiens celui à la liqueur, c'est un délice. Ah non je déteste, non. Non mais comment on fait pour savoir ce qu'on aime ? La description du chocolat est marquée derrière la boîte. Maman, tu peux m'expliquer pourquoi tu mets le GPS à chaque fois qu'on prend la voiture ? Bah pour voir s'ils me proposent un meilleur trajet ! Mais tu l'écoutes jamais ! Bah je l'écoute jamais parce qu'ils me proposent que des trucs nuls ! Bah ça j'ai remarqué, sur tout le trajet, à chaque indication, là tu t'énerves certainement pas, certainement pas ! Bah attends, je connais la route quand même ! Me faire prendre la roquette pour rentrer chez vous, c'est vraiment une perte de temps ! Ah oui d'accord, donc en fait tu le mets mais pour le critiquer, n'importe quoi ! Bon bah c'est vrai que quand je prends la voiture sans ton père, bah ça me manque, voilà ! J'ai personne à houspiller, va à droite, non c'est à gauche, tu m'avais dit à droite ! Alors avec ce machin là, bah je retrouve un peu l'échamaillerie avec mon Jean-Pierre ! Non mais je rêve ! T'as qu'à dormir avec, hein, tant que tu y es ! Maman, tu dors avec ? Tu dors avec le GPS ? En période de chasse, ils partent des semaines entières ! Moi je m'ennuie, hein ! Ah oui ! Bah oui, parce qu'on a pris soin de toi, maintenant tu te... Salut ! Salut ! Ça va, ça a été ta journée ? Eh franchement, la fac, c'est beaucoup plus crevant que ce que je pensais, hein ! Ah ! Il y a trop de taf, c'est abusé ! Bah oui, évidemment, on t'avait prévenu avec papa, faut bosser ! Et puis c'est immense, hein ! Ah ça c'est clair ! Mais moi j'avais un truc pour ça ! Ah ouais ! Le premier jour, j'allais dans toutes les salles de classe dans lesquelles je devais avoir cours, je chronométrais le passage de l'une à l'autre, tu vois, et après je notais tout dans un petit carnet que j'avais tout le temps avec moi ! Eh mais c'est bon ça, l'idée du carnet ! Je pense que je vais plus les noter dans mon téléphone, parce qu'on est pas au Moyen-Âge ! Bah oui, évidemment ! Eh, attends, en plus, hyper bien le téléphone ! Tu peux te mettre des alarmes et tout ! Eh, pas con ! T'as vu ? Eh, merci maman ! Je pense que je vais vraiment avoir besoin de tes conseils, hein, cette année ! Mais quand tu veux mon loulou ! Ça me fait plaisir ! Ah ouais ? Bah justement ! Parce que là, j'ai une petite galère ! Ah ! Vas-y ! T'as fait un plan ! Oh là là, l'élève a dépassé le mètre, là ! Non mais tu m'étonnes que j'ai fait un plan, sinon je m'en sortais pas ! Je comprends ! Bon, tu vois là, par exemple, à 11h dans l'aile gauche, il y a l'amphi où il y a la petite brunette, là, avec les faussettes ! Sauf que si j'y vais, je loupe le passage de la roquine, celle qui met toujours des mini-jupes ! Pile à 11h32 dans le couloir B pour aller à son TD ! Mais le vrai problème, c'est qu'à midi au resto U, il y a la petite, là, super belle, hein, avec les lunettes de secrétaire ! Mais en plus, à 13h15, un autre problème ! Ok, je pense que j'ai compris ! Mais c'est chiant ! Et bam ! Échec ! Eh, maman ! Oui, chérie ! Tu sais pour l'histoire de comment on fait les bébés, par où ils sortent et tout ça ? Euh, oui, chérie ! Eh ben, il faut plus que tu t'en fasses ! Hier, à l'école, ils en ont tout expliqué en détail ! Ah ! Eh ben, ça, c'est bien, tu vois, chérie, ça, c'est super ! Bon, évidemment, ton père et moi, on sera toujours là, hein, quand même, si t'as des questions, voilà ! Eh ben, justement, maman ! Tu disais que Léo, il était handicapé de naissance ! Euh, oui ! Ça t'a fait mal quand il est sorti le fauteuil ? Euh... Ouais, c'est vrai, ça, vraiment, tu m'as jamais vraiment raconté comment ça se passe au début ? On est tout petit fauteuil, comme ça, comment ça marche ? Alors ? Moi ? Oui ! Oui, oui, alors, euh... Ah ! Ah ben, chérie, tu tombes bien, dis-moi ! Je me demandais, ça veut dire quoi, OKLM ? Quoi ? Les lettres OKLM, ça veut dire quoi, en langage de jeune ? Ah, ben, ça veut dire t'es au calme, genre, t'es tranquille, t'es au calme, quoi ! Ah, d'accord, OK, super, merci ! Et attends, un dernier truc, parce que ça m'intéresse ! Ça veut dire quoi, exactement, être dans le turfu ? Quoi ? Non mais attends, tu fais quoi, là ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Ouais, pour rien, parce qu'il y avait un gars tout à l'heure dans une émission qui disait ça, puis j'ai pas compris, et je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire exactement, être dans le turfu ? Est-ce que c'est comme une espèce de drogue, comme quand t'es sous l'emprise de l'alcool ? Non, 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 mais n'importe quoi, non ! Et être dans le turfu, ça veut dire, genre, t'as tout compris à la vie, tu vois, t'as un coup d'avance ! Ah, d'accord, OK, super, OK, merci ! Euh, tu rentres à quelle heure ? Bah, on avait dit minuit, mais vu que t'as pas vraiment envie que je dise à Léthie que tu lis ces textos, on va plutôt dire une heure, non ? Oui, c'est bien une heure aussi ! Eh, tu sais, je crois que cette année, je vais apprendre à cuisiner Thaï, tu vois, des petits poulets à la citronnelle, des soupes au lait de coco... Je veux pas déjà apprendre à cuisiner français ? C'est bon ? Ah, super, merci, chérie ! T'as la monnaie ? Justement, truc de ouf ! Non, non, non ! Paul, c'est pas vrai ! Vous devez nous rendre la monnaie du pain, d'accord ? C'est une question de principe, et je veux pas entendre parler d'histoires de chiens qui ont avalé des pièces à la boulangerie ! Ah non, 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 mais c'est pas du tout ça, hein, t'inquiète, je vais te la rendre ! Justement, je l'ai utilisé pour acheter un jeu... Quoi ? Non mais je rêve ! Je ne veux pas qu'on utilise la monnaie du pain, d'accord ? Donc quand vous gagnerez votre propre argent, vous le dépenserez comme vous voulez, mais pour le moment, c'est non ! Alors, Paul Martinez, s'il te plaît, est-ce que je peux récupérer ma monnaie ? T'as pris deux baguettes, tu me dois deux euros ! Tu veux pas plus ? Oh, mais c'est pas vrai ! Mais pourquoi tu discutes tout, tout le temps ? Paul, tu te débrouilles, tu prends ton portefeuille s'il faut, mais moi je veux ma monnaie sur le meuble de l'entrée avant ce soir ! Pas un centime de plus, pas un centime de moins ! Bon, t'as la monnaie sur 50 euros ? Bah... D'où tu sors ça, toi ? Bah, si je peux en placer une, avec les deux euros, j'ai acheté un jeu à gratter et j'ai gagné 50 euros ! Bon alors, au début, je pensais partager, mais comme tu dis, c'est argent, c'est le mien, je l'ai gagné, donc j'en fais ce que je veux ! Bon alors, je vais te rendre tes deux euros, hein ! Pas un centime de plus, pas un centime de moins ! Et ça fait donc 48 euros, s'il te plaît ! Question de principe, tu comprends ? Ils ont des fraises ou pas ? Je sais pas ! J'ai tout le temps envie de fraises en ce moment, je sais pas ce que j'ai ! Ah bon ? Ah ouais ? J'espère que je suis pas enceinte ! Tu préférais un petit frère ou une petite sœur, toi ? Non mais laisse tomber, tu peux pas tomber enceinte quand t'es ménopausée, on l'a vu en SVT ! Ménopausée ? Tu veux une gifle ? Bah je sais pas, moi, tu te rousilles souvent, t'as tout le temps chaud, tu t'énerves pour rien ! J'ai pensé que c'était ça, moi ! Hum, adorable ! Tu peux peser, s'il te plaît ? Pour une fois, j'écoute mon cours ! Et cette manie qu'ils ont, excuse-moi, mais de vouloir absolument te faire croire qu'ils ont pris leur douche, alors qu'ils puent le pigeon ! Mais quand même, c'est bizarre cette phobie de la douche, c'est quand même agréable de se doucher ! Mais je suis d'accord, je ne comprends pas ! Et quand ils s'inventent des maladies pour pas aller à l'école, on peut en parler ? On peut en parler ? Tu sais ce qu'il fait, Paul ? Ils sucent des glaçons pour choper des angines ! C'est pas vrai ! Je te jure, la dernière fois, il voulait rater son intérot de maths, il a sucé des glaçons, il a chopé une angine, 10 jours au lit, il a raté la fête de son pote ! C'est pas vrai ! Je te chie ! Si vous étiez la même énergie à l'école qu'à nous pourrir la vie ! Mais ce serait merveilleux ! En tout cas, je te remercie parce que je me sens moins seule ! Ah oui, moi aussi ! Moi, je les aime quand même ! Je leur pardonne tout ! Ben attends, tu parles ! Quand ils t'offrent des petits bouquets de fleurs... Des fleurs ! Ben, ils t'offrent pas de fleurs ! Hein ? Si, bien sûr ! Ben si, beaucoup ! Et quand ils débarquent dans la chambre parce qu'ils t'ont préparé le petit déj et qu'ils sont là avec leur plateau trop grand pour eux ! Oh ! Mais moi, mais je craque ! Je craque complet ! C'est trop mignon ! Trop mignon ! Ah ouais, c'est sûr ! C'est trop mignon, ça ! Et aussi... Ben non, attends ! Non, excuse-moi, je te coupe parce que je viens de me faire ce soir que j'ai un truc à faire, en fait ! Ah bon ? Oui ! Parce qu'en fait, il faut que j'arrose mes arbres ! Parce que tous les ans, ils m'offrent un arbre ! Pas toi ! C'est dommage ! Voilà ! En gros, j'ai une énorme forêt ! Voilà ! Donc j'y vais ! À tout à l'heure ! Et tu vois, maintenant que Driss vient à Londres, je pourrais aller le voir un week-end par mois pour kiffer ! Comment ça, un week-end par mois ? Et tu comptes partir avec quel argent pour kiffer ? Non mais j'ai dit pour kiffer, mais en vrai, c'est pour améliorer mon anglais ! Bien sûr ! Ouais, tu sais, en vrai, t'es à la fac, donc tu pourrais très bien avoir un job, gagner ton propre argent et le dépenser comme tu veux ! Et c'est super kiffant aussi ! Ah, pas con ! Bah ouais ! Et ici, ils cherchent déjeuner le samedi ! Ah mais c'est génial ! Et tu crois que c'est chill comme boulot ? Chill ? Bah chill, genre tranquille, cool quoi ! Mais j'en sais rien, Paul ! Mais la vie, c'est pas que tranquille, glande, chill, cool ! Ok, ok, ok ! C'est bon, je vais chercher le formulaire ! Ouais ! Eh mais non ! Quoi ? Non mais laisse tomber, non mais je suis trop con ! Mais je pourrais pas bosser le samedi vu que je serais un week-end par mois à Londres ! Je suis bête ! Ok, donc le pain, le fromage, les bonbons, le jus d'orange, ça c'est bon ! Pour toi, c'est bon ? Paul, t'as rien là dans le caddie ? T'as deux tensions ou quoi ? Ouais, je suis désolé, je suis crevé ! Bah ouais, mais tu t'écouchais trop tard hier, voilà, c'est n'importe quoi ! T'avais qu'à te reposer aujourd'hui, t'avais que ça à faire ! Ouais, je sais, j'aurais dû faire une sieste cet après-midi ! Mais j'ai eu la flemme !